Allez, on se retrouve en direct. Nous sommes dans la matinale de TV7 et nous sommes avec notre invité, Philippe Tuzelé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. La SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et rural. Alors tout d'abord, expliquez-nous qu'est-ce que c'est la SAFER, qu'est-ce que vous y faites et surtout, parlez-nous de la mobilisation qu'il y a autour de la loi foncière. Donc merci de nous inviter. Donc la SAFER est une société, une société anonyme qui a été créée dans les années 60 après les lois d'orientation agricole pour accompagner le développement et l'aménagement de l'agriculture et du territoire. On est donc une société avec trois grandes familles d'acteurs autour du conseil d'administration, le monde agricole, donc tous les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, donc FNSEA, JIA, Confédération Paysanne et Coordination Rurale. On y a également les collectivités locales, régions, départements, associations de maires. Et le troisième et dernier collège, ce sont l'État, les structures nationales, les financeurs et les associations environnementales. Voilà notre composition. Alors nos missions, quatre missions, l'observation et la régulation des marchés fonciers. Un chiffre, il s'est vendu par exemple en 2019 en Nouvelle-Aquitaine, 125 000 hectares pour 5 milliards d'euros. Donc ça, c'est tout le marché foncier, forêt, maison à la campagne, marché de l'urbanisation, marché agricole. Donc la mission de la SAFER, c'est d'observer ces marchés et sur le temps d'éclairer le législateur sur ce qui s'y passe. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, nous régulons ce marché par préemption. La préemption, c'est le sujet qui fait connaître la SAFER, malheureusement, souvent dans certaines situations. Et pourtant, c'est si peu. Il y a eu 60 000 ventes en 2019. Nous avons fait 300 préemptions. C'est l'épaisseur du trait, mais ça se remarque dans le paysage. Donc observation, régulation, première mission. Et les trois autres missions sont des missions de service au territoire. Donc l'agriculture, on va en revenir très largement. Le développement local. Donc là, c'est l'appui aux collectivités et à l'État. C'est par exemple la réalisation de la LGV. C'est les grandes infrastructures, etc. Les zones économiques, les zones d'habitat. Et le troisième volet, c'est le volet environnemental, où là, on travaille avec les associations environnementales, les agences de l'eau sur la biodiversité et la qualité de l'eau. Voilà en gros les grandes missions. Alors c'est vrai qu'on vous connaît surtout pour votre impact dans le monde agricole avec la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région agricole en termes de surface avec 4,2 millions d'hectares. C'est la première région agricole de France. Justement, la question qu'on se pose, c'est trouver un repreneur. On a l'impression que c'est souvent un casse-tête pour ces agriculteurs qui veulent partir à la retraite. On en est où de l'accompagnement justement de la SAFER pour aider ces agriculteurs à vendre ? Alors la SAFER est un des outils qui est à disposition du monde agricole pour l'aider à se transmettre. Donc sur les transmissions, on travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire, les financeurs, les chambres d'agriculture et les organisations. Il y a notamment, je pense, au point info installation transmission qui sont mis dans tous les départements et qui sont un point d'accueil pour les sédants pour aborder sa transmission. Et le principal levier à mettre en œuvre à notre niveau, je pense, au niveau des SAFER, pour accompagner les transmissions, c'est de résoudre le problème de la transmission du capital. Donc un des premiers enjeux avec le sédant, c'est de définir une valeur de l'entreprise. Il y a la valeur rêvée et il y a la valeur raisonnable eu égard au marché, à la rentabilité de l'outil. Donc ça, c'est déjà un premier point sur lequel nous intervenons. Et puis après, c'est de trouver des repreneurs. Alors ça, c'est le deuxième levier que l'on a derrière. Justement, on peut peut-être se dire que c'est quand même un état difficile qui a parfois une presque morvaise réputation et que ça n'attire pas beaucoup de vocations. Comment justement on emmène les jeunes vers cette idée de reprendre ? Et puis surtout, avec quel argent ? Parce que reprendre une activité agricole avec beaucoup de terres, le foncier, ça coûte cher. Ce n'est pas tant le foncier qui coûte cher. Le foncier en France est le foncier le plus bas d'Europe. Le plus bas d'Europe. Et je pense qu'on n'est pas loin d'être dans les plus bas du monde. Ça, c'est le résultat d'une régulation, c'est l'INRA qui le dit, plutôt efficace en France. La SAFER y a largement contribué. Et ce qui fait que sur le chantier de la compétitivité, au moins, les entreprises agricoles ne sont pas grévées d'un foncier exorbitant, puisqu'il est plutôt maîtrisé. En France, on est à 6-7 000 euros en moyenne sur le prix d'hectares libres, terre et près, pendant qu'on est à 25 000 euros dans les pays riverains de l'Allemagne, de la Belgique, 50 000 euros, le Danemark, 50 000 euros. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Alors, pour les jeunes, détrompez-vous. Il y a quand même, aujourd'hui, beaucoup de jeunes non issus du milieu agricole. Au début de ma carrière, on les comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui, c'est 35 à 40 % de jeunes non issus du milieu agricole qui s'intéressent à l'agriculture. Comment vous les aidez, justement ? Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une addition de tout un tas de moyens, avec tous les acteurs, que ce soit les financeurs, les organismes de conseil. Et nous, la SAFER, on crée des espaces d'accueil et d'écoute. Et ensuite, on met en œuvre tout un tas de dispositifs. Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau de la SAFER, on a, par exemple, mis en place, avec la région et les départements, c'est le cas ici en Gironde, des dispositifs de portage. Un jeune qui veut s'installer, vous le disiez tout à l'heure, le poids du capital fait que c'est compliqué. Eh bien, nous, on achète du foncier qu'on va louer pendant une dizaine d'années maximum, entre 5 et 10 ans, à des jeunes qui vont s'installer. Et nous allons nous engager à revendre ce foncier à ce jeune-là. Donc, il va être locataire pendant une phase test, en fait. Et à la sortie de l'allocation, nous allons lui revendre à la même valeur que la valeur d'acquisition. On ne va pas impacter l'augmentation du coût du foncier, premièrement. Deuxièmement, les loyers qu'il aura versés chaque année vont venir en déduction du capital à reprendre. Donc, il achètera moins cher que ce qu'il aurait dû acheter au début de sa carrière. Et le gros avantage de ce système, c'est que ça diffère le poids du capital à reprendre. En général, il va mettre à profit ses premières années-là pour rembourser la première partie de son capital et rendre sa situation plus solvable 5 à 10 ans plus tard. Donc, ça, c'est un exemple de dispositif qu'on a mis en place. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Tuzelé. Je rappelle, vous êtes le directeur général de la SAFER. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur TV7. Et puis, tout de suite, l'information de votre journée.